En attendant l'installation d'une nouvelle équipe gouvernementale pour assurer ou, comment dirais-je, permettre au chef de l'État d'assurer donc les grands dossiers et les grands défis qui attendent ce jour d'aujourd'hui le quinquennat, nous nous prétendons à l'exercice celui donc d'essayer de faire le bilan de Artem Kessis et l'Agodi Aounes et son gouvernement par deux fois aux affaires. Nous allons essayer de faire le bilan de ce passage de l'homme et son équipe et essayer de tailler le profil du nouveau locataire, de la primature, celui-là qui va essayer également de constituer une équipe pour accompagner ce troisième quinquennat. Un quinquennat plein de défis. Vous êtes donc bienvenue sur les écrans de la télévision Espoir 47. Nous sommes dans la préfecture de Zion, plus précisément dans la ville de Thévié, dans le quartier Épali. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Je rappelle que nous sommes également suivis via les ondes des radios partenaires Radio KMT Béalomé, 102.7 FM, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Aného et puis deux liens sur le web pour permettre aux Togolais de la diaspora et au monde entier de nous suivre également. C'est le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Avant de vous présenter l'invité qui est avec nous et l'autre qui va être de notre incessamment, nous allons scruter la une du journal La Fraternité qui est dans les kiosques ce matin, qui s'est intéressé tout d'abord au Kenyan et titre « Un Kenyan offre des vaches pour marier l'une des filles de Barack Obama ». Article à lire donc dans le journal Fraternité. Et puis le PDP dans la dynamique d'une politique inclusive écrit le journal. « Catastrophe pluvieuse à Nanou au-delà de l'assistance sociale du concret ». Et c'est l'exclamation du journal. Et puis à la grande une, on peut lire « Démission du gouvernement à Oumé Zounou 2. Plus jamais ça au Togo ». Toujours exclamation. Et puis pour finir, jeu vidéo pour enfants. « Moins de distraction ou de destruction » s'interroge le journal. Les parlants de fraternité, je rappelle, excusez-moi, que nous sommes en studio avec son directeur de publication, Joël Ega. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Rodrigue. Bonjour, Togo-Lays et Togo-Lays. Voilà, avant d'aller dans le vif du sujet, vous êtes intéressé à cette histoire entre un Kenyan qui offre des vaches pour marier l'une des filles de Barack Obama. Effectivement, il s'agit d'un jeune avocat qui déclare avoir été épris par la fille du chef de l'homme le plus puissant du monde, Barack Hussein Obama. Le président des États-Unis. Le président des États-Unis. Donc, il affirme qu'une fois qu'ils seront, lors de la visite du président américain, en juillet prochain au Kenya, il va déclarer en toute solidarité sa flamme à la fille du président Malia, qui à l'époque avait 10 ans. Et aujourd'hui, elle a 18 ans, elle est devenue, disons, majeure. Donc, il lui affirme, il déclarera sa flamme avec le cérémonial qui s'impose au Kenya. Je crois qu'ils sont de l'ethnie Kharish. Enfin, du moins, c'est dans le journal. Donc, il déclarera sa flamme. Donc, si Obama accepte, ils passeront au cérémonial. Très bien. Donc, un peu plus de... Peut-être, on va l'appeler retour à la source. On attend de voir ce que ça va donner cette histoire. Et puis, vous titrez également « Catastrophe pluvieuse à Nanon » et vous vous exclamez « Au-delà de l'assistance sociale du concret ». Au-delà de l'assistance sociale du concret, parce que, Rodé, tu vous savais que nous avons toujours connu, dans ce genre de situation, des descentes sur le terrain d'une délégation du ministre, d'abord avec, à sa tête, le ministre des Affaires sociales, accompagné d'un ministre ressortisseur de la localité sinistrée. Et lors de ces descentes-là, qu'est-ce qu'on donne d'habitude ? C'est des pains de savon, des paquets de sucre... Enfin, c'est une routine, c'est presque la même cassette qu'on joue au Togolais, toujours dans ces genres de situations. Cette fois, nous nous demandons que le gouvernement fasse plus du concret, plus du concret, parce que quand nous parlons de la catastrophe qui est arrivée à Nanon, des maisons ont été carrément dévastées, l'opération a été mise dehors. L'école, une des écoles de la localité, a été carrément mis à néan, les dossiers sont noyés. Le directeur a carrément affirmé sur l'intelligence nationale qu'il ne peut même pas récupérer un papier de tout ce qu'il avait comme registre. Donc, nous estimons qu'avec un tel décor, il faut poser des actes qui répondent aux besoins auxquels sont soumis les populations. Ceci dit, à Nanon, par exemple, il ne faut pas se déplacer avec des paquets de sucre, des pains de savon. Mais il faut quand même permettre aux sinistrés de s'alimenter le temps de trouver autre solution. S'alimenter, la première des choses, c'est de leur trouver logis. Il faut d'abord les loger, il faut leur fournir tout le matériel nécessaire pour qu'ils puissent quand même reconstruire leur demeure. Parce que dans le local, moi, je vous dis, il y a, comment vous l'appelez, il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, par exemple, un élève qui a tout le matériel didactique, tous ces cahiers, tous ces documents pour l'examen sont partis avec la tornade. Donc, à ces chances-là, il faut que le gronois s'asseye pour trouver des solutions concrètes et qui leur permettent, par exemple, aux élèves, de permettre aux élèves de pouvoir composer, faire terminer l'année dans les meilleures conditions possibles, avoir la même chance que leurs autres camarades. Et également, aux parents, par exemple, nous sommes en pleine saison, nous sommes déjà sortis de la récolte. Donc, il n'y a plus de revenus, il n'y a presque plus de revenus pour ces parents-là. Il faut plutôt les accompagner quand même à satisfaire le plus rapidement possible la recherche qui s'impose à eux du fait de la catastrophe. C'est ce que nous souhaitons. Et au-delà même, nous rentrons dans une saison pluvieuse et nous demandons ce que le gouvernement même détecte déjà. Il y a, par exemple, des localités qui sont réputées... Voilà, il y a une commission au niveau du ministère de l'Environnement qui s'occupe des catastrophes naturelles, etc. Il faut déjà qu'ils identifient les zones plausibles d'inondations pour préparer déjà le... Très bien. Je crois qu'ils sont à l'écoute. Et on va, avant d'aborder le sujet politique, s'intéresser à cet autre article, « Jeux vidéo pour enfants » et vous vous interrogez moins de distraction ou de destruction. Effectivement, vous convenez avec moi que les jeux vidéo ont aujourd'hui pris une part importante dans l'éducation de nos jeunes frères et soeurs. Et même, quoi qu'on soit déjà arrivé à l'âge adulte, il y en a qui sont des curieux des jeux vidéo. Et ça agit toujours, comme on l'a dit, l'art modèle de l'individu. Donc, il faut que le gouvernement, tant le gouvernement que l'association, qui sont chargées de la protection des droits de l'enfant, moi, je fais partie de l'éducation des droits de l'enfant, nous faisons ce que nous pouvons faire. Et il faut également que les pouvoirs publics, les leaders d'opinion agissent pour que les jeux vidéo ne prennent pas contrôle des enfants, ne laissent des natures pas, mais plutôt viennent, comment je dirais, viennent renforcer plutôt leur culture, développer leur intelligence, plutôt que d'éveiller en eux des déroulants de violence et de chercher forcément à ressembler aux acteurs 3D qui sont sur ces consoles de jeux. Voilà, nous allons renvoyer donc les lecteurs dans les kiosques, mais avant, quelques autres journaux également qui nous sont parvenus, mais je rappelle qu'à la une du journal La Fraternité, vous pouvez déjà lire comme l'histoire du Kenyan qui offre des vaches pour marier l'une des filles de Barack Obama et puis le PDP dans la dynamique d'une politique inclusive. Le parti était en conférence de presse et dans le courant de la semaine pour entretenir la presse sur son analyse du processus électoral et vous avez également l'histoire de la catastrophe pluvieuse à Nanou et le journal qui titre de l'aide de l'assistance sociale du concret et puis le jeu vidéo pour enfants, moins de distracion ou de destruction, sans oublier bien sûr l'article sur la démission du gouvernement Artem Aoumé Zounou 2 avec le journal qui écrit « Plus jamais ça au Togo ». Autre journal également dans les kiosques, le triangle des enjeux qui titre « Enquête présidentielle d'avril 2015, fraude massive, bourrage d'urne, coup de pouce de l'armée et de médias français, l'aide de sous de cartes, enquête, analyse et décryptage ». Articles à lire aux pages 3, 5 et 7 du journal « Démocratie dictatoriale pour une présidence à vie », écrit le triangle des enjeux. Gilbert Bawara confirme « Le faux fuyant du prince à Accra, scandale », écrit le triangle des enjeux, journal de Jérôme Sosou que nous saluons au passage. Le journal s'est également intéressé à la célébration de la fête de 1er mai et titre 1er mai et football. L'équipe B du groupe Bolloré a battu l'équipe à 1-0. Un match test pour une équipe structurée du groupe Bolloré. Prochainement, nous informe le triangle des enjeux. Puis, démission du premier ministre Raoumé Zounou et son équipe. Presque 3 ans de gestion des affaires pour un bilan sans gloire d'un transfuge à la primature. Autre article, le fameux compteur au bout du journal qui note déjà, excusez-moi, dans son compteur, 21 jours d'exercice du pouvoir, dit tel qu'il l'écrit, « Dictatorial football ». La star ivoirienne Didier Droba quitte le club londonien Chelsea nous apprend. Le triangle des enjeux pour finir le journal écrit Madagascar. Les députés votent la destitution du président. Le messager est également dans les kiosques ce matin. Le messager qui écrit « Conférence internationale sur la sécurité maritime et le développement. Le Togo prête à relever le défi selon Michel Dago ». Et puis, perturbations à l'aéroport international Nassimbe et Yadéma. 72 heures de grève des agents de la SECNA qui réclament la reprise de la gestion de l'espace aérien par le Togo et le Bénin. Et puis, à sa grande une, on peut lire « Refus de se soumettre à la décision du peuple souverain ». Jean-Pierre Fabre plutôt désormais « Seul face à la communauté internationale », écrit le messager. Gros mensonge des médias, le caractère prématuré du débat autour de la limitation du mandat dans l'espace CEDAO a été un constat unanime de tous les chefs d'État. Et puis, l'hypocrisie d'André Johnson et ses acolytes au ministère de l'Environnement, des tronçonneuses présentées à la TBT pour tromper l'opinion, écrit le messager qui écrit de nouveau une décision trompe-œil prise suspendant la délivrance des autorisations spéciales. Article décoré avec la photo du ministre André Johnson de l'Environnement. Également dans les kiosques, La Lanterne qui écrit « Démission du Premier ministre Raoumé Zounou et son gouvernement, que retenir des deux mandats de l'homme à la primature ? » s'interroge La Lanterne. En page nationale, présidentielle 2015 et contestation post-électorale, Cap 2015, orphelin parmi ses pères de l'opposition, l'OIF et la communauté internationale. Situation politique du Togo vue par le grade, l'opposition togolaise a perdu tout repère. Désastre en Libye. A-t-on besoin de tuer Muammar Kadhafi pour libérer ce pays de la dictature ? S'interroge La Lanterne et puis blâme des cinq représentants de Cap 2015 à la CNI de la nécessité pour ces derniers de présenter des excuses publiques conformément au règlement de l'institution. Et pour finir, en prélude à la formation du gouvernement prochain, quand certains leaders de l'opposition se bousculent pour un poste ministériel, nous apprend le journal Tingo Tingo. Également dans les kiosques ce matin, écrit la saison australienne du jeu. L'autosport démarre au tirage numéro 46 du 15 au 30 mai 2015. Après l'expédition des affaires courantes, Fort va-t-il faire revenir Artem à la primature ? S'interroge Tingo Tingo. Accident tragique en face de Palm Beach. Une femme déchiquetée par un camion Titan avec la photo un peu très émouvante. Et puis au lieu de faire face à la pénurie du sans-plomb, le gouvernement livre une guerre contre le Boudin à Anejo. Distinction honorifique pour ses prouesses. Le groupe Eboumaf, récompensé parmi 100 entreprises du Burkina, face au l'armée togolaise en deuil, le colonel Kodjo a terminé, sera inhumé. Ce week-end cycle élection, contestation, répression, Cap 2015 dans les rues de l'Omé, les 27, 28 et 29 mai pour prendre le pouvoir. Reflet du palais mensuel d'information de la Cour d'appel de l'Omé, dans son numéro 23 avril 2015 également dans les kiosques. Invité spécial, Sogoyou Pawele, président de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de l'Omé. Le journal reprend, donc, le mensuel reprend une citation du juge. Le sens de responsabilité des magistrats doit contribuer à minimiser, voire supprimer les cas de détention injustifiée. Dossier, la violence faite aux femmes et aux filles. Introduction sur le cadre juridique. Mieux, comprendre la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est ? Et puis, Mme Virginie Ahodikbe, portée à sa dernière demeure, nous informe le journal qui écrit La Feu, Mme Ahodikbe, Madwe Nedi Virginie, ancien procureur général près de la Cour suprême du Togo, conseillère juridique du garde des Sceaux, bien sûr, avec sa photo. Question-réponse, juridiction administrative au Togo, quel est l'état des lieux et quelle perspective d'avenir ? Et donc, reflet du palais dans les kiosques ce matin, avec également Tingo Tingo aussi dans les kiosques. La lanterne est aussi dans les kiosques ce matin, la lanterne de Robert Dumachi que nous saluons au passage. Fraternité, nous sommes avec son directeur, fraternité également dans les kiosques. Le messager de Chabouré-Bouraïma que nous saluons au passage également dans les kiosques. Le triangle des enjeux de notre confrère Jérôme Soussou. Tout est au prix unique de 250 francs CFA. Voilà donc tout ce qu'on peut dire autour des journaux dans les kiosques ce matin. Revenons donc autour de ce plateau pour aborder le sujet du jour, la démission du gouvernement à Artem Kossi. Si c'est la godi, à Oumé Zounou, de plusieurs journaux en ont fait, car aujourd'hui, Joël, que retenir du passage de l'homme à la tête de la prémature ? Je crois que nous en avons suffisamment parlé dans nos colonnes, mais pour permettre d'avoir une idée au lectorat, aux auditeurs, téléspectateurs, d'avoir une idée de ce que nous avons publié, je dirais, je commencerai d'avoir par le positif. Artem Aoumé Zounou, on retiendra que c'est celui-là qui a aidé fort à organiser les deux élections, les deux rendez-vous majeurs que le Toubou a eu à connaître ces trois dernières années, notamment les législatives de 2013, de juillet 2013, soit un an juste après sa nomination, et également la prise d'intérêt présidentielle qui vient d'être bouclée. Alors, Aoumé Zounou, c'est également ce premier ministre, avec qui le programme, les programmes sociaux, notamment, enfin, les programmes socio-économiques, notamment, Agricef, Absef, Agicef, etc., ont été lancés, et également, c'est pour lui que le projet Vision Togo 2030 a été également lancé, et il faut également dire que Aoumé Zounou a su, quand même, de façon générale, maintenir le cadre qu'avait déjà préparé Gilbert Fosso-Gungbo, qui a démissionné en plein processus, en plein essor, pendant qu'il lançait le pays, il avait déjà renforcé, il avait déjà solidifié la croissance, et l'a lancé sur la voie d'une croissance qui doit atteindre, normalement, les deux chiffres d'ici 2020, quand il est parti. Donc, Aoumé Zounou a quand même eu le mérite de ne pas avoir fait reculer le pays économiquement, quoique, il y a eu des sociétés d'État qui ont mis à mal l'économie nationale. Il y a, par exemple, lors de la dernière publication des organismes internationaux sur le Togo, le cliché n'est pas toujours relisant. Et je pense qu'en cette transition, la peau débouchée sur ce que les Togolais souhaiteraient plus voir. Donc, ce qui a été négatif. Voilà, ce qui a été négatif. Dans le bien-être Aoumé Zounou, c'est surtout sur le plan social où l'homme a suppris, parce que, vu toutes les expériences qu'il a eues à accumuler lors des différents points, je rappelle qu'au passage, qu'il était, jusqu'à sa nomination, un des hommes de main du chef de l'État. Il a eu à gérer, par exemple, le ministère de la Méditerranée territoriale, il n'a pas deux fois. Avant qu'on ne le... L'homme, il était à la fois secrétaire général à la présidence et puis ministre du Commerce, avant qu'on ne le parait surtout à la premature. Mais il n'a pas fait... Je crois qu'il n'a pas mis toutes ses expériences-là à profit. Peut-être qu'il n'a pas pu... Il n'est pas arrivé à mouler sa nature dans le moule... Permettez-moi de me répéter... Dans le moule d'un leader, d'un responsable d'État. Ce qui a fait que, dans le social, on a eu les plus piètres prestations, les plus piètres réactions de la part du premier ministre, victime lui-même de son arrogance et de son manque d'égard royal à l'endroit de ses administrés et cautionné en cela par ses ministres qui ont prié par leur irresponsabilité dans la gestion des crises sociales. Donc voilà, tout un tas de... Je ne sais comment dire... Tout un tas de notes suffisamment négatives qui font que, à six mois déjà, à des élections, beaucoup ont demandé qu'Aumezoune dégage. Parce qu'il a fait cette preuve, il a montré qu'il ne veut pas se rabaisser au niveau des Togolais pour comprendre quoi qu'il ait une émanation de cette population-là. Voilà, de façon à ramasser à Aumezoune et la série sur le gâteau, c'est que les Nations Unies ont publié le Togo, ont prendi le Togo comme le... Comment vous l'appelez ? La nation la moins heureuse. Enfin, le pays le plus malheureux de la Terre. Le premier des pays malheureux de la Terre. Selon le World Nation Report, publié dernièrement par l'Organisation des Nations Unies. Donc vous voyez, bizarrement, ce rapport a été publié pratiquement le jour où les Togolais allaient voter. Pratiquement le jour où les Togolais reconduisaient Fonga Simbe pour un second mandat. Donc ceci dit, je dirais que ce que Aumezoune a laissé, ce sont des faits que les Togolais ne souhaiteraient plus jamais revoir si tant est que celui qui est à la tête du pays veut vraiment que les Togolais se réconcilient entre eux et croient une fois encore en leur nation et d'abord, mais d'abord en leur... aux responsables à qui on a confié leur gestion. Voilà, on sait que Aumezoune est arrivé dans une situation imprévue au lendemain après la démission de Gilbert Fosoumoubo à la tête de la primature et par après, il a eu quand même à gérer ce mandat-là jusqu'à ce que après les élections législatives où il a rendu sa démission avant d'être reconduit. Mais récemment, on a vu quand même que malgré son état de santé qui lui a valu un peu un repos un peu plus d'un mois, on a vu qu'il est encore revenu au moment où les gens pensaient qu'on allait le remplacer. Quand aujourd'hui on fait un peu ce bilan, est-ce qu'en quelque sorte ça ne transparaît pas comme si on n'est pas en train d'apprécier la même chose que le chef de l'État qui nomme le Premier ministre ? J'avoue que je n'ai pas fini à cerner. C'est-à-dire au premier mandat d'Aumez, c'est comme ça qu'on avait également jugé le mandat de qu'on brandit l'arrogance du Premier ministre. Mais contre toute attente, il était reconduit. Après, lorsque son État de santé était sur le tapis, bon nombre de Togolais avaient pensé qu'il allait être remplacé. Mais il est revenu jusqu'à la fin. Donc on va dire en quelque sorte de son mandat sanctionné par l'élection législative et sa démission vendredi dernier. Mais là, vous reprenez les journaux qui étaient dans les kiosques hier, on a relevé le satisfaisif du chef de l'État. Dans cela, je pose la question à savoir s'il ne semble pas un tout petit peu être en déphasage avec ce que le chef de l'État voit en la personne du Premier ministre. Oui, si les journaux parlent de satisfaits le chef de l'État, je ne sais pas pourquoi ils parlent en son nom. S'ils en parlent, c'est parce que ça veut dire qu'ils ont pris son proche des milieux. Ils ont repris juste le communiqué de la Prémature. Non, mais attendez, on va revenir sur ce communiqué de la Prémature. De la Présidence, voilà. Je vais revenir sur ce communiqué. Je disais, si ces journaux en ont parlé, enfin, ils ont fait, ils ont publié des écrits, des écrits l'audateur du Binald Daoumé Zounou, je dis, c'est parce qu'ils sont proches de Daoumé Zounou et donc de son mentor. Vous savez très bien que le paysage politique est animé, le paysage médiatique est animé par deux tendances avec une fois d'un standard qui s'émerge par exemple nos autres fraternités qui ne sont ni pour ni pour parce qu'on a de mécènes nulle part et donc nous, on est venu à la profession par plus passion et par la volonté de faire émerger la vérité, de déclarer les Togolais, de ne dire que la vérité aux Togolais et parce qu'après il y a une nation qui demeure, après nous, il faut que le Togo puisse être comme ces pays européens là où tout le monde a quand même le minimum vital pour vivre et ça, on ne peut le faire qu'en cultivant la vérité. Alors, je dirais sur le bilan d'Aome Zounou, quand vous dites que le chef de l'État, enfin, pour ceux qui disent que le chef de l'État est d'accord sur ses prestations, moi, je dirais que sa première reconduction, personnellement, j'ai lu quelque chose dans les faits de Fort Nassimbe, de plus, on a l'attention au pouvoir, c'est qu'il est tout le monde fidèle. Il est fidèle à celui, quand tu es césaire avec lui, il te renvoie à l'ascenseur et ça, moi, je le salue parce que c'est une valeur que nous devons voir copiée par les concitoyens et parce qu'il faut reconnaître que, tu le sais que nos valeurs sont périclétées depuis le mouvement démocratique, depuis que Feuillard-Déma a choisi de se limiter cette internationale pour pouvoir et de distribuer l'argent et, comment vous l'appelez, contraignant certains, enfin, inviter cette togolais à l'oisiveté et à la délation au lieu d'aller travailler. Alors, le chef de l'État est fidèle dans ces gestes, dans ces faits et gestes, quand tu es sincère avec lui, il te renvoie la sanction, quand tu es fidèle, il te renvoie la sanction. Et ça, c'est ce qui justifie, selon moi, la première condition d'Aomeu Zounou puisque, jusque-là, il n'a pas reproché grand-chose. Maintenant, la seconde, comment vous l'appelez, le second, par rapport à son état de santé, la période avant son état de santé. La période avant son état de santé, il n'y a pas eu grand-chose parce que, il n'y a pas eu de ces brûlants, le front social était tout à son début et ce n'est pas Aomeu Zounou qui était vraiment impliqué. C'est-à-dire que, comment vous l'appelez, c'était plus chéré entre gouvernements ensemble et le truc-là, Aomeu Zounou n'était pas vraiment au front. Mais il est revenu au front quand lui-même, il a voulu prendre le devant des négociations. Or, très souvent, quand ça, comment vous l'appelez, quand les acquis, les chances d'acquis échappent à tes mercenaires, à tes envoyés, quand le patron même prend le commandant et il dit qu'on aura le minimum d'acquis. Or, les négociations qui sont alignées jusqu'au 1 février dernier ont toujours été imbibées de manques de sérieux, de défauts de confiance entre les acteurs, etc. Donc, le premier, ça va plus rassurer. Il n'y a pas eu de résultat sur les 8 points de la patron de la STT. Alors, moi, je dirais que Aomeu Zounou, quand on ajoute le fait qu'il a délibérément choisi de ne pas rendre compte des fonds qu'ils ont soutiré de l'approche des Togolais au nom de la participation des Togolais à la Cannes 2013, je ne vois pas en quoi on peut acclamer ce premier ministre-là qui, au lieu, par exemple, de rendre les comptes, il a promis une fois que les comptes seront rendus dans les prochains jours, dans les prochains mois, ça n'a jamais été fait. Et le comble, c'est que son mentor n'a pas trouvé nécessaire de le faire, de le contraindre à sa exécuté. Donc je ne vois pas pourquoi on peut attraver ce premier ministre et je voudrais pour dire que nous avons titré, nous avons mis à notre une plus jamais ça au Togo parce qu'on ne voudrait plus voir un premier de cette trempe-là. On ne voudrait pas également assister, réassister une fois encore à ce scénario-là au nom duquel les autorités sont permis de fonctionner dans l'illégalité totale pendant près de deux ou trois semaines. Le chef de l'État, Fort Nassimé, a prêté serment le 4 mai. Excusez-moi. On parle de cérémonie d'investiture. Je dis, j'attends de voir quels seront les composants de ces cérémonies qu'on annonce tant pour le mois de juin. Le chef de l'État selon sur la base de l'article sur le cadre de la Constitution. a prêté serment et il a dit, le président de la Cour constitutionnelle dit, je vous renvoie à vos fonctions. Je vous renvoie à vos prévlogatives. Mais ça veut dire que Fort Nassimé qu'on a connu jusqu'au 4 mai n'est plus le même Fort Nassimé qui est sorti de la salle, de la grande salle des fêtes lors de la prestation des serment. C'est un nouveau chef d'État. Mais ça veut dire qu'il ne peut plus composer avec la même équipe. Supposons que c'est vous le dé qui avez été élu. C'est vous qui avez prêté serment on vous renvoie dans vos fonctions et vous allez travailler avec l'ancienne équipe, l'équipe de votre adversaire que vous avez battue. Ça dépend si j'ai pas des personnes à... Il faut d'abord commencer par faire des concertations. Non, excusez. c'est-à-dire que même si vous faites des concertations la loi vous oblige la loi vous oblige à, comment vous l'appelez à soit reconduire l'ancienne équipe du moins montrer aux populations qu'il y a une cassure qu'il y a une cassure qu'il y a une rupture qu'il y a une époque qui est close. Mais on a continué vraiment comme si parce qu'on ne rencontre à personne parce que les Togolais ont choisi depuis la résignation il n'existe rien de personne ils sont là or nous oublions nous oublions que le peuple c'est Dieu le peuple c'est Dieu que tu sois appelé le comme vous voulez Allah Bouddha ou comment vous l'appelez Krishna ou quoi mais est-il que le peuple c'est Dieu c'est l'être suprême et quand vous agissez Dieu ne dit rien votre créateur ne dit rien mais ça ne veut pas dire qu'il ne nous note pas ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec nous et vous savez très bien que quand il veut réagir nous sommes nous le constatons à nos dépens alors cela étant on souhaiterait qu'à l'avenir qu'on respecte les textes et respecter les textes c'est respecter avant tout le Togolais c'est de ne pas oser les prendre compte pour tous les cons parce qu'il ne demande aucun compte donc il ne demande aucun compte donc bon on va on se comporte comme on veut ce n'est pas normal voilà tel que vous le dites laissez-moi vous poser cette question est-ce que le fait qu'après la prestation de serment du chef de l'état le gouvernement ait évolué pratiquement comme vous le dites trois semaines avant la démission du gouvernement est-ce que c'est susceptible d'inconvénients pourquoi vous dites susceptible non c'est ce que je viens de dénoncer puisque selon quand on se réfère un tout petit peu on croit comprendre que c'est l'évacuation des affaires courantes l'évacuation des affaires courantes ça a été décrit après qu'il a remis sa démission mais pourquoi il n'a pas remis la démission depuis au lendemain du 4 mai par exemple déjà le 5 mai Aume Zouna était dans l'illégalité Aume Zouna était dans l'illégalité parce que je dis le chef de l'état qu'il avait nommé premier ministre n'est plus le même chef de l'état mais il fonctionne avec quel mandat alors il fonctionne avec quelle nomination il fonctionne avec la nomination antérieure la nomination de l'ancien chef d'état ou bien la nomination du nouveau chef d'état ça veut dire qu'on ne peut pas se lever comme tu quittes ta maison et puis tu t'en vas t'asseoir ou bien Aume Zouna est un ancien premier ministre dit ok je suis le premier ministre donc je viens m'asseoir à la première tue c'est ça en fait Aume Zouna devenu ancien premier ministre aussitôt que Foro Niasime a prêté serment et qu'on l'a renvoyé dans ses fonctions de nouveau chef de l'état donc je ne crois pas je ne vois pas pourquoi des gens s'évertuent à défendre cette anomalie c'est aussi ça c'est à dire que si des esprits éclairés est-ce que le pays devait rester ouvert puisque la preuve jusque là on n'a pas encore même si le premier ministre démissionne aujourd'hui Aume Zouna démissionné on a chargé son équipe d'évacuer les affaires courantes mais qu'est-ce que vous voulez au Nigeria au Nigeria vous croyez que vous allez voir comment vous l'appelez le nouveau chef de l'état élu Bouhari va prendre va prêter serment il sera investi et puis il va continuer avec l'équipe de Good George Jonathan là vous avez parlé tout à l'heure d'investiture ici nous sommes dans une situation où le chef de l'état n'est pas encore investi c'est pourquoi je dis dans quelle partie de la constitution il est prévu investiture à part prestation de serment à part la cérémonie qui est prévue par nos textes par nos lois par la loi fondamentale c'est ce qui s'est passé le 4 mai c'est ce qui s'est passé bon maintenant quitte au chef de l'état d'organiser comment vous l'appelez une cérémonie une cérémonie je ne sais comment dire d'onction internationale pour pour quitte à lui de l'appeler comme on veut je lui dis c'est pas ça mon problème mais qu'on respecte quand même la loi je vois Forniassime il devait il faisait ma chef de l'état du Togo depuis le 4 mai et donc il doit composer avec une nouvelle équipe bon même s'il dit qu'on peut aussi qu'on continue avec Aume Zonou qu'Aume Zonou démissionne et qu'il le reconduise et jusqu'à la preuve du contexte c'est pas ce qu'il fera parce que Aume Zonou vient de démissionner il ne l'a pas encore reconduit puisqu'il est légalement autorisé à le reconduire lors de la démission de sa démission de je crois c'est le dernier la première fois ou la dernière fois qu'Aume Zonou a été reconduit ça a pris aussi un peu de temps ça a pris un peu de temps ça a pris un peu de temps ça a pris un peu de temps je parle de toutes les façons de toutes les façons en tout cas il a le reconduit moi je dis je dis nous avons un nouveau chef d'état c'est le premier qui était là et c'est les cas comment vous l'appelez les figures sont différentes les cas de figures sont différents donc il faut que Fornir Singh B soit qu'il reconduit Aume Zonou dès à présent ou d'accord enfin il aurait dû le reconduit depuis le 4 mai ou il faut reconnaître que nous avons piétiné la loi que nous nous sommes prescrits ensemble en tout cas on attend de voir ce que ça va donner mais ici aujourd'hui vous ne titrez plus jamais ça au Togo ce qui nous pousse donc à forcément parler du profil du nouveau locataire de la Prémature tel que vous le conférez le nouveau profil de locataire de la Prémature déjà quand vous m'avez vous m'avez informé sur le sujet moi j'ai demandé au Togolais au Togolais de gauche à droite qu'est-ce que vous pensez du nouveau premier ministre enfin du prochain premier ministre comment vous souhaiterez qu'il soit et qu'il soit présent et il y a des citoyens qui ont dit on souhaite un premier ministre pas politique pas politique un premier ministre pas politique du tout mais un premier ministre rigoureux d'autres demandent par exemple qu'il ne veut plus d'un premier ministre arrogant qu'il soit vraiment comment vous l'appelez qu'il soit vraiment pas compatissant mais qu'il soit excusez qu'il soit à l'écoute des des exigences de la population et répondre à cela en toute responsabilité les gens demandent j'avais tantôt parlé d'un premier ministre rigoureux et on demande un premier ministre qui soit excusez-moi mais suivi sa regrette mais qui soit en parfaite bonne santé pour 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 conduire le Togo mais vous n'étiez pas malade avant ça mais bien sûr c'est une situation qui était venue au cours du mandat avec une santé défectueuse donc voilà en toute sorte les gens demandent un premier ministre politique un premier ministre un premier ministre pas arrogant un premier ministre qui soit vraiment à l'écoute des 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 aspirations du peuple et le conduisent en bon port et moi parce que je dirais un premier ministre qui respecte vraiment la population un premier ministre qui est un homme de poigne qui peut prendre le poids de réajuster le programme le programme du chef de l'état et apporter apporter vraiment du punch un premier ministre rassembleur qui comment vous l'appelez qui a d'abord la compétence et non comment vous l'appelez qui est non qui est un beau parleur voilà un beau parleur c'est vrai vous avez dressé un profil assez complexe de l'homme mais il y a des noms qui circulent déjà c'est riche c'est riche voilà des noms qui circulent d'aucun parle de l'ancien premier ministre Aglomé Kodjo d'aucun parle de l'ancien premier ministre Edem Kodjo d'aucun parle également de Victoire Toméga d'Obé d'aucun site le nom de Maoussi Jossu c'est mon ils sont plein ces noms qui circulent est-ce que on vous en a parlé de Capone ou de quoi et puis de si 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 c'est vrai Jamy Jamy etc il y a beaucoup de noms Robert Doucet il y a beaucoup de noms qui circulent mais la dernière impression que moi j'ai eu la dernière sur ma dernière source et ce pour-là que j'ai décidé de rompre cette obligation de cette culture qui a été insurée de plus fériat d'émane de concéder toute la créature que le pouvoir est détenu par l'homme du nord que le premier soit du sud le moins de plus 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 donc déjà même de plus de plus de plus de plus il se fait sûr que c'est de plus de plus de plus de plus de plus bon tout à lui vous avez le pouvoir de l'exercer est-ce qu'il faut voir le problème sur l'angle nord-sud est-ce qu'on ne va pas peut-être tout à l'heure vous avez tracé un profil assez riche assez fourni mais si jamais celui que tel que vous le dites du nord ressemble à ça est-ce qu'il faut voir le problème sur l'angle nord-sud non mais attendez c'est à dire que si le chef de l'état propre dans toutes les autres enfin dans toute la possibilité dans tous ceux qui sont dans le petit bloc originé du sud les personnes n'ont tout le temps à ses aspirations il est libre d'aller au nord l'essentiel est que vous savez moi personnellement le problème nord-sud ne me pose pas de problème ne me pose pas de problème le problème nord-sud est plus entretenu par cette nous rencontrera l'âge du nord qui est un tour le chef de l'état et qui s'évertit à se marcher à toute aspiration qui les menace et toute intelligence qui les met mal à l'aise et surtout à montrer à leurs frères à leurs petits frères du nord que quand vous arrivez à la capitale il faut servir de porte-sac au pouvoir pour pouvoir vivre il faut forcément comment on l'appelait aller jouer au clientélisme faire le comment on l'appelait le faire la la culte la culte le excusez-moi le culte du mandjaïsme que je dis pour moi je peux rappeler ça du mandjaïsme c'est-à-dire faire tout le fil devant ton grand frère qui est au pouvoir pour pouvoir pour pouvoir suivre à l'homme et c'est faux parce que dans cette jeunesse il y a plein de lits il y a tellement de têtes qui est faites il y a tellement de compétences qui peuvent servir valablement à autre chose que ce que leurs grands frères ce à quoi leurs grands frères l'ont soumis aujourd'hui donc que le premier ministre soit du nord ou du sud ça m'importe peu mais c'est sa compétence qui importe sa compétence et sa capacité à rassembler les togolais à ne pas toujours voir si je suis de je suis de tendoiré est-ce que le plaît de tendoiré ou bien il est de la même région qu'à faire environ tendoiré ou bien si celui-ci est mon ami d'enfance ou autre mais qu'il rassemble vraiment qu'il envoie des signaux qu'il mette en place une politique un management qui ne sélectionne que les meilleurs et les plus les compétents non seulement les compétents mais ceux qui sont moralement qui sont moralement des modèles qui peuvent permettre de croire en leur nation et qui peuvent sur cette séance la plus gérée de façon impartiale et de ceux qui nous sont conquérés pour le donner du togo dans les récents gouvernements qu'on a vu on a constaté surtout le dernier qualifié d'Aoumé Zounou 2 on a vu qu'il y a eu des ministères qui n'ont pas eu de locataire je veux parler du ministère de la santé rattaché à la prémature je vais parler du ministère du tourisme qui n'a pas eu de preneur et par endroit on a vu quand même qu'il y a eu des ministères qui ont été un peu surabondés de prérogatives quand on prend par exemple le ministère du développement à la base de la jeunesse de l'emploi des jeunes ainsi de suite patati patata et quelle nomenclature pensez-vous qu'on puisse tailler au gouvernement qui va arriver pour répondre aux aspirations du pays justement c'est à dire la nomenclature qu'il faut tailler je crois que je voudrais croire que le chef de l'état en annonçant son nouveau technologue comme le technologue qui sera pour sa cause sociale a pris ce volet aussi en compte parce que ce n'est pas normal que l'une part d'une minorité qui ne sera pas la richesse du pays et vous compiez près de 4 portefeuilles dans les mains d'une seule personne qui crée alors la minorité qui crée cette minorité quand par exemple c'est la base de la compétence de la personne à qui on a connu et sa disponibilité la personne est-ce hyper compétente que les autres compétences ne transparaissent même pas il n'y a personne qui puisse gérer mieux comment vous l'appelez le dossier de l'emploi des jeunes il n'y a personne qui puisse gérer mieux la jeunesse même il n'y a personne qui puisse gérer efficacement comment vous l'appelez l'artisanat que madame madame dans les gars demain c'est très compétente elle a initié des projets elle a fait ses preux légales elle a fait ses preux mais elle aurait été plus compétente si on l'a déchargé un peu si on l'avait retiré ne serait-ce que deux des portefeuilles pour continuer à décharger qui sont aussi compétentes attendez quand vous voyez même dans la je n'irai même pas encore dans la il y a des aspects il y a des aspects tellement 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 riches comment des compétences tellement adhérées c'est vrai qu'il faut faire une alliance entre la compétence de la personne et sa capacité à gérer et également ses valeurs morales il faut faire une nette alliance tout cela en eux le créer le tri est plus difficile alors mais il faut il faut parler c'est pas des confétences qui manquent quand par exemple le chef de l'état dit qu'il va mettre son mandat sous le signe social il va faire du social quelqu'un dit tu vas parler du social mais tu vas parler du social ça c'est les sociologues qui ne capturent comme tel mais non moi je dis si le chef de l'état met son mandat sous le il il faut d'abord pour des conjections ces ministères il faut qu'on trouve des responsables à ces ministères qui ne pas encore à ces protocoles qui ne pas encore de détenteur et qui par exemple on cumule la santé à la culture on ne peut qu'assister à ce à ce qu'on assiste quand par exemple le tourisme qui participe qui représente la troisième chose de revenu pour le pays le tourisme dans les revenus réjaisit directement sur la population quand il n'y a pas de responsable à ce ministère on ne peut qu'assister à comment vous l'appelez à comment traiter moi le mot à l'enclosement des togolais dans la propriété dans la propriété parce que il y a beaucoup il y a beaucoup qui sont derrière les retombées du secteur du secteur touristique les lignos de la tête de la peuvrier comment vous l'appelez de la paix il est chia il y a des européens construisent comme des champions non mais ça serait encore mieux que l'état l'état a carrément reculé l'état a carrément reculé dans le domaine de l'éteint dans le domaine de l'éteint or l'état est le premier comment vous l'appelez elle est le premier trainer de la clientèle dans l'autorisme Les hôtels qu'on a aujourd'hui, à la fin de l'année, le ministre des Affaires étrangères était obligé de demander à ces hôtels-là qui sont là d'élever un peu leur standing pour pouvoir courir décemment tous les milliers de visiteurs qu'on va recevoir dans le cadre de la conférence africaine sur la sécurité maritime. Je pense que c'est une conférence africaine sur les conférences internationales. Donc, pour revenir au sujet, je dis qu'il faut qu'on peut déclencher sur ces ministères-là pour que la responsabilité soit mieux répartie et pour que n'importe quoi soit mieux exécutée pour impôts tous les droits dans la gestion. Très bien. Merci. Donc, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre entretien du jour avec notre invité, Joël Ega, directeur de communication du journal Fraternité. Merci donc à vous aussi qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je rappelle que cette édition peut être suivie sur nos écrans et puis également sur les ondes des radios partenaires, Radio KMTB, à partir de 21h, Radio VGK, Palimé, Radio Lumière et permanemment sur le web via deux liens. Le clip www.ebenradio.com ou le clip www.tobo.vision.com. Merci Joël et surtout pour la disponibilité. Merci à vous et félicitations pour le travail de Zamanie. Merci donc et bonne journée donc à toutes et à tous. Au revoir.